Salut Olivier, c'est Olivia et Lilo. Et on est là en fait pour te raconter ton histoire et ce qui va se passer dans les années et dans les mois qui viennent. Tu es né garçon. Tu as essayé de leur dire très tôt que tu te sentais comme une petite fille en fait. Et tes parents t'ont très vite renié par rapport à ça. Pour essayer d'être aimé par eux, tu as fait tout l'opposé. C'est-à-dire que tu t'es hyper virilisé, tu t'es musclé, tu as fait de la boxe, tu as fait du jujitsu. Et donc du coup pendant toutes ces années, tu as vécu comme une espèce de performance qui était absolument épuisante. Tu avais tellement peur de perdre tes amis, de perdre tes employeurs, de perdre ta famille, et d'être moqué, d'être invalidé, que tu ne voulais pas que ce mal-être soit dû à de la transidentité en fait. Donc du coup, c'était plus facile pour toi de dire que tu étais un dépressif chronique. La solution, c'est toujours la même. La solution, c'est arrêter de souffrir, arrêter d'être en douleur. Arrêter quand tout semble impossible, quand on pense être devant un mur, on a juste envie que ça s'arrête en fait. Et des fois, il y a un enchaînement de choses qui font que c'est effectivement plus possible. L'année dernière en fait, après une vague de harcèlement de milliers et milliers de comptes anonymes sur les réseaux sociaux, c'est devenu insupportable pour toi et tu as fait une tentative de suicide dont tu n'aurais jamais dû te réveiller. Et d'ailleurs, tu es resté cinq jours dans le coma. À partir du moment où tu t'es réveillé de ce coma, il n'y avait plus aucune limite, il n'y avait plus rien qui pouvait te freiner. C'est-à-dire que le regard de la société, tu t'en contrefichais complètement. Ensuite, il y a l'image que tu as eue par les personnes trans que tu as rencontrées au fur et à mesure des années, qui t'ont donné une image aussi presque anxiogène de leur situation et de leurs difficultés. Les personnes trans n'aiment pas qu'on utilise le mot « transformation », mais vraiment le mot « transition ». Mais moi, c'est plus qu'une transformation, c'est un voyage. Et c'est un voyage qui ne s'arrête pas parce que du coup, à chaque nouvelle étape, ce n'est pas du tout de la douleur. Ton privilège, c'est de pouvoir vivre tout ça sans aucune douleur. C'est de pouvoir vivre tout ça en faisant abstraction de la transphobie. Toi, il a fallu que tu aies 42 ans pour le faire. Il y a des personnes pour qui ça sera beaucoup plus tôt, il y a des personnes pour qui ce sera beaucoup plus tard. On est tous différents, on n'est pas forcément égaux, on n'a pas forcément la chance d'être tous privilégiés. Qui que tu sois, tu as mon soutien et aussi le soutien de toute une communauté derrière toi. La première chose, c'est attendez d'être vraiment safe. C'est-à-dire, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un endroit où dormir, où loger, où être nourri. On a vu énormément, énormément de cas d'adolescents qui, après avoir fait leur coming out, se sont retrouvés à la rue. Mais quand même une chose essentielle, ne perdez pas votre vie, ne perdez pas votre lumière à l'intérieur de vous, juste pour le reste de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada